Amis de la masse, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo je suis en compagnie de Névin. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram ou par la formation dont il est le co-animateur avec Antoine, la formation Bayesian Bodybuilding. Aujourd'hui on va parler des techniques d'intensification, trois techniques pour améliorer vos entraînements et puis essayer d'ajouter un petit peu d'intensité. Donc Névin, avant je vais lancer l'intro, juste pour essayer de structurer la vidéo. Oh oui, oubliez, pardon, oubliez pas, j'ai failli oublier notre rôle de YouTuber. Les pouces bleus, l'abonnement à la chaîne et vous pourrez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Il y aura tous les liens dans la description. Introduction générique, on est parti. Ok, on est de retour, c'était l'intro la plus éclatée mais c'est pas grave. Vas-y Névin, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Névin Barnett, je suis coach et co-fondateur de la formation Bayesian France. On s'est quand même levé aux aurores ce samedi matin. On va le mentionner, ouais. Il est 8h du matin, samedi, et c'est le moment qu'on a choisi pour faire cette petite vidéo sur les techniques d'intensification. Voilà, no pain, no gain, c'est valable aussi pour YouTube. Juste avant la vidéo, ce que je te disais justement, c'est que souvent on entend parler de ces techniques pour aller plus loin dans son entraînement et peut-être casser un palier de non-progression. Et je pense qu'avant de parler peut-être des techniques spécifiques d'intensification, comment les mettre en place en pratique, etc. Je pense que c'était super important de parler un petit peu de proximité à l'échec parce que je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment défaut chez les pratiquants de musculation. Même chez des personnes qui sont intermédiaires et qui ont du mal à progresser, on se rend compte que souvent la proximité à l'échec perçue est très différente de la réalité de la proximité à l'échec. Et petite parenthèse, avant de commencer à parler de toutes ces techniques, du coup, peut-être qu'on va introduire en disant pourquoi vouloir intensifier son entraînement, à qui ça s'adresse et rappeler ce que c'est aussi que l'échec musculaire. Donc pour toi, les techniques d'intensification, ce serait pour qui ? Juste histoire d'être clair. Souvent, on a tendance à penser que ces techniques, c'est uniquement pour des personnes avancées, alors que pas forcément. Je pense que les mettre en place en fonction d'un contexte, donc on va en parler de différentes, mais en gros, si vous focalisez plus sur la force que vous faites du powerlifting, par exemple, ou juste que vous êtes passionné par devenir plus fort, il y a certaines techniques que vous pouvez mettre en place spécifiques à ça. Après, si vous êtes plus au niveau bodybuilding, hypertrophie, il y a certaines techniques qui peut-être s'adressent plus à vous et qui vont vous permettre de progresser davantage sans forcément être déjà de niveau avancé. Je pense qu'au niveau de comment je décompose les groupes de personnes, je dirais qu'une personne débutante, c'est quelqu'un qui progresse facilement à chaque séance, qui pourra potentiellement faire mieux que la séance d'avant. Un intermédiaire, je dirais que c'est quelqu'un qui doit faire un petit peu plus de compromis et d'efforts et qui va progresser peut-être d'un cycle à l'autre. Pas d'un cycle de stéroïde, je dis d'un cycle d'entraînement, d'un bloc d'entraînement, par exemple par un mésocycle, mais tu vois qu'il va progresser tous les mois sans trop encore. Et quelqu'un d'avancé, c'est quelqu'un qui va progresser difficilement sur une année et avec encore plus de compromis au niveau de nutrition, récupération, sommeil, etc. Donc, tu ne classerais pas en termes débutants, c'est celui qui a 6 mois de muscu ? En fait, le problème, c'est que tu te retrouves avec des gens qui ont 5 ans de musculation et qui sont encore débutants, malheureusement, puisqu'ils ne sont pas sérieux sur leur entraînement. Et en même temps, tu te retrouves avec des gens qui, après 2-3 ans de pratique, ont déjà un gros niveau et commencent déjà à avoir des problèmes au niveau de leur progression. Et on voit aussi des fois des classifications débutants avancées en fonction de la force, mais ça, je pense que c'est peut-être un des trucs les plus, enfin, pas débiles, mais tu as des mecs débutants qui vont être plus forts que des mecs intermédiaires qui ont plus d'expérience en musculation. Donc, ce classique... Tu regardes la plupart des gens qui sont extrêmement forts, comme Thor Gonson, etc. Première fois qu'il a deadlift, c'était 200 kg. Donc, c'est... Ok, d'accord, c'est la première fois que je fais du squat, je squatte à 200 kg. Comment tu peux dire qu'il est débutant, tu vois ? C'est clair. Ok, et donc, du coup, le but d'intensifier son entraînement, je pense que c'est justement d'essayer de relancer sa progression, de trouver un petit peu de nouveauté dans son entraînement aussi, parce que parfois, ça permet de casser un peu la routine, d'intensifier, d'aller chercher des répétitions plus loin et de progresser, donc comme a dit Névin, que ce soit en termes de force, d'hypertrophie. Tout dépend de ce que vous allez implémenter dans l'entraînement, de la façon dont vous allez le faire et de vos objectifs. Donc, sur ce, je pense que... Voilà. Et dernière petite parenthèse, l'échec, du coup, on va rappeler ce que c'est quand même. C'est vrai qu'on pourrait parler de deux types d'échecs, l'échec technique et l'échec total, en fait. Je pense qu'on parlera toujours d'échec technique d'une certaine manière, parce que, bon, sur des mouvements polyarticulaires, c'est plus complexe parce que la technique peut changer et du coup, on peut se dire « Ah, j'ai encore des séries » alors qu'en fait, la série devrait s'arrêter là. C'est plus facile de se rapprocher de l'échec avec des séries sur des machines ou des exercices d'isolation où il y a beaucoup moins de risques. Et d'ailleurs, je pense que je conseillerais à tout le monde, d'une certaine manière, de trouver un cadre, un contexte qui est safe et d'essayer de se pousser jusqu'à l'échec pour vraiment comprendre ce que c'est l'échec. Tu vois, par exemple, peut-être sur une presse à cuisse, sur une presse convergente, sur des curls ou des extensions tricep. Mais comme tu dis, un exo où tu es relativement safe, parce que si tu le fais au squat et que tu te retrouves écrabouillé sous la barre, en fait, c'est même contre-productive, voire dangereux d'aller chercher l'échec. Parce qu'une fois que tu es à l'échec, par définition, la barre, je ne la montre pas. Je pense que tu peux le faire si tu as des spotters, si tu as des safety bars, etc. Mais clairement, si vous êtes tout seul et ce n'est peut-être pas le premier exercice à mettre en place. En termes de safety au niveau du bas du dos, si tu as l'échec lombaire, avant l'échec de tes quadris, tu te retrouves. Et je pense qu'un des plus gros déterminants pour savoir votre proximité à l'échec et quelque chose dont on ne parle pas souvent dans le fitness, c'est la vitesse d'exécution, en fait. Plus vous allez vous rapprocher de l'échec musculaire et plus votre vitesse d'exécution va descendre. Donc si vous filmez par exemple et votre première répétition ressemble à votre dernière répétition en termes de vitesse, vous savez que vous êtes encore loin de l'échec même si vous avez l'impression d'en chier sous la barre. Donc ça, c'est un bon proxy pour savoir votre distance à l'échec. Et juste peut-être en règle générale, sur les recherches scientifiques, on a quelque chose de Drinkwater et Colleg, je crois de 2015, qui était super intéressant, qui montrait quand même que se rapprocher à une ou deux répétitions de l'échec avec des résultats plus intéressants en termes de force, en termes d'hypertrophie que rester à trois répétitions ou plus de l'échec. Et encore une fois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, tu te rends compte que la plupart des pratiquants sont bien plus à cinq répétitions, voire plus de l'échec. Donc testez-vous au moins de temps en temps dans votre carrière de bodybuilder ou de force pour savoir à quelle distance vous êtes de l'échec. Donc c'est ce que tu disais, on va attaquer tout de suite la première technique d'intensification pour rentrer dans le vif du sujet. C'était pour toi justement d'aller vraiment à l'échec finalement et de ne pas arrêter ta série à une, deux, trois répétitions de l'échec puisque c'est ce qu'on entend parfois. Et même quand vous avez atteint l'échec, ou en tout cas l'échec supposé sur votre série de travail, c'est d'essayer d'aller au-delà en ajoutant des répétitions. Donc la façon la plus simple, je pense que c'est d'enlever de la charge. Il y a des répétitions forcées. Soit des répétitions forcées, soit des dégressives. Donc les répétitions forcées, comment tu les... C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc les répétitions forcées, c'est souvent quand vous voyez quelqu'un qui arrive à l'échec sur le développé couché, vous avez son partenaire qui l'aide à faire encore des répétitions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va induire beaucoup de fatigue neuromusculaire et de stress métabolique. Et ça, ça va potentiellement impacter le reste de votre séance parce que tu as quand même une fatigue générale dans ce contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, je pense, comme tu le dis, pour au moins savoir où se trouve l'échec en gardant une technique, une bonne technique. Ça, je pense que c'est très important de le répéter. Des fois, on a vite fait de se dire à l'échec et ça ne ressemble plus à rien du tout. Et en fait, ce n'est pas l'échec parce que tu as changé de muscle. Tu es passé du biceps. C'est pour ça que je parlais de proximité à l'échec parce que toutes ces techniques, répétition forcée, drop set aussi, tu sais, quand tu viens enlever des poids de chaque côté, tu continues à faire des répétitions, c'est se rapprocher le plus possible de l'échec. Et je pense qu'il faut juste rappeler un truc, c'est que la proximité à l'échec est importante, mais pour les gens qui vont vraiment, qui s'entraînent avec ces modes d'entraînement, tu vois, répétition forcée, qui se rapprochent souvent de l'échec, il faut juste savoir qu'on parle souvent de volume total d'entraînement. Et ça, c'est important. Par exemple, si vous allez à l'échec sur votre première série au bench, potentiellement, vous allez pouvoir faire moins de séries sur les séries d'après. Et en fait, ce qui compte, c'est votre volume total. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, j'ai tendance à ne jamais pousser les gens que je coach à l'échec. J'ai tendance à les pousser jusqu'à la proximité de l'échec avec des techniques dont on va parler. Mais je fais toujours attention à ce qu'ils n'aillent pas à l'échec complet parce que le problème, c'est que s'ils vont à l'échec complet, potentiellement, leur volume total va être moindre parce qu'ils seront trop fatigués par cette première séance, première série. Les gains qu'ils ont sur cette première série ne vont pas compenser suffisamment par rapport au volume total. Donc, toujours faire attention à ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu vas vraiment au-delà de l'échec ou jusqu'à l'échec, les séries suivantes, les exercices suivants, tu es cramé. En fait, ce n'est pas que tu n'arrives plus à forcer, mais tu sens que tes charges ont diminué. Pour un petit exemple, c'est-à-dire au lieu de faire, par exemple, sur un développé couché 10, 10, 10, tu vas faire potentiellement 12 à l'échec et après, tu vas faire 8 et 5. Et en fait, le volume total de répétition que tu vas faire est inférieur et on sait que c'est le premier driver de l'hypertrophie. Donc, potentiellement, tu vas progresser moins vite de cette manière. Et en plus, on a aussi des recherches qui montrent que si tu vas vraiment à l'échec musculaire et que tu actives toutes tes unités motrices, potentiellement, ça va te demander jusqu'à 24 heures de plus de récupération entre des séances. Donc, en fonction de comment tu t'entraînes, pour un débutant qui fait 3 séances par semaine, potentiellement, ça n'a pas d'impact. Pour quelqu'un de plus avancé qui s'entraîne 6 fois par semaine, il n'aura potentiellement pas récupéré sur sa prochaine séance et là, ça pourrait l'impacter et aller vers une sous-récupération et sur-entraînement, etc. C'est vrai que c'est toujours la difficulté d'implémenter des techniques justement d'intensification. C'est quand même le premier conseil peut-être à rappeler. C'est que ce n'est pas forcément à faire ni à chaque exercice, ni à chaque séance. Exactement. Et à manier, on va dire, avec parcimonie, un terme un petit peu fourre-tout, mais il ne faut pas forcément intensifier à chaque fois, tout le temps, parce que sinon, le problème, c'est ça. C'est que certes, la série sera peut-être plus productive, mais si vous faites moins de série, moins de volume, moins d'entraînement parce que vous allez devoir en sauter un pour récupérer, au total, sur la semaine, sur le mois, ce sera peut-être inférieur ou en tout cas égal. Donc, pas forcément d'intérêt. Donc, c'est toute la difficulté de savoir quand les implémenter, comment, et je ne vais pas dire d'expérimenter, mais c'est toute la difficulté un peu de jauger. Je pense qu'il est important de voir le contexte général dans le sens d'être sûr qu'on mange suffisamment, qu'on récupère suffisamment, sommeil, stress, etc. Parce que si tu veux juste intensifier, mais que tu ne travailles pas sur le reste, ça va être un petit peu difficile. Je pense qu'on peut parler de la deuxième technique que j'apprécie particulièrement, ça serait la surcharge de l'excentrique. Donc, en fait, on est plus fort sur la phase excentrique d'un mouvement. Vous avez sans doute vous en rendu compte dans votre pratique en général, mais si, par exemple, quelqu'un vous aide sur le développé couché à remonter la barre, potentiellement, vous pouvez la ralentir beaucoup plus que la phase concentrique. Que la montée. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre entraînement. Alors, certaines personnes me disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas de machine spéciale qui me permettent de surcharger l'excentrique. » Ou « Deux mecs, deux spotters qui sont là, allez les gars. » Mais on peut le faire de trois manières différentes. Il y a la manière biomécanique. Par exemple, on fait une élévation latérale en pliant les coudes et après, on vient tendre les coudes. Le bras de levier est plus grand, donc il y a une surcharge de l'excentrique. Oui, tu manies ta charge pour, justement, avec le centre de gravité, faire varier le poids tout seul. Effectivement, c'est une très bonne... Donc, il y a quelques exercices comme ça. Vous pouvez utiliser l'élan. C'est le seul moment où je pense que l'élan peut être utilisé, par exemple, sur des tirages polyhôtes. Vous pouvez vous aider à descendre en vous balançant et après, retenir l'excentrique, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Et aussi, dans le drop-set mécanique, pardon, dans la surcharge de l'excentrique mécanique, par exemple, tu montes en développé couché et tu la descends en incliné. Tu vois, tu te serres, en fait, de l'angle de ton torse. C'est ça. C'est un peu ce qu'on fait quand on triche et qu'on fait un pontage maximum, en fait. C'est ça. Tu peux te retrouver en décliné. Et je pense que la troisième technique pour la surcharge de l'excentrique, ça serait le bilatéral. Par exemple, vous vous mettez sur un leg extension et vous faites une phase concentrique à deux jambes et après, vous enlevez une jambe et vous retenez l'autre. Je le fais souvent sur le leg curl. Le leg curl. C'est excellent. Les ischios, ils répondent super bien à l'excentrique. Ils ont une force incroyable en excentrique. Et ça, très bien aussi, je trouve, pour la rééducation quand tu as une petite déchirure, souvent sur les footballeurs ou les athlètes d'endurance qui viennent se faire une petite déchirure des ischios. Ça, pour remettre de la tension, c'est très cool. Et puis, les vrais sportifs, entre guillemets, ils sont quand même soumis. Nous, on est des vrais sportifs. Nous, on fait de la gonflette. Voilà, il faut la soumettre. Mais pour les vrais sportifs, il y a quand même énormément de stress excentrique, que ce soit dans les matchs de foot, dans le sprint, toutes les décélérations, les changements de direction. Donc, en fait, tes muscles, ils sont soumis à des vraies contraintes excentriques. Et si tu ne les as jamais entraînés à justement résister à plus que ce que tu peux soulever, c'est un gros facteur. Et ça, c'est prouvé dans les recherches. C'est un gros facteur de blessure. Donc, pour le coup, pour le conditionnement sportif, pour prévenir les blessures aussi, surcharger excentrique, c'est quand même un bon moyen de renforcer tendons, articulations, même les muscles, en fait, pour justement les habituer à avoir des charges lourdes, même si tu ne les relèves pas de façon, on va dire, correcte. Mais juste de les supporter, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, cette technique-là, je la valide complètement. C'est validé par le doc, donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, la surcharge excentrique. Pareil, ça fait beaucoup plus de dégâts au niveau musculaire. Vous allez avoir souvent des courbatures plus intenses, donc peut-être pas forcément à chaque séance. Encore que, si tu fais juste une, deux séries ou un exercice, ça peut être intéressant si tu sélectionnes en fonction de ce que tu veux faire. Effectivement, certaines personnes vont avoir plus de courbatures. Donc, attendez-vous à avoir plus de courbatures. Et puis, pareil, si c'est la PLS une semaine ensuite, du coup, en termes d'hypertrophie et tout, ce ne sera peut-être pas optimal. Mais là aussi, on s'habitue pour le coup. C'est ça. Et si vous faites régulièrement de l'excentrique, au final, au bout de deux, trois, quatre entraînements, vous aurez finalement les mêmes sensations que sur une séance normale puisque votre corps sera habitué et puis voilà, s'adapte. C'est ça. Troisième technique d'intensification, qu'est-ce que tu as ? J'aurais bien voulu parler peut-être des clusters sets pour les gens qui font un peu de force ou des choses comme ça. Donc, on appelle ça clusters sets en anglais mais en français, je pense que... Clusters, c'est le groupe pour tous ceux qui se posent de la question. C'est les répétitions groupées. Enfin, les séries groupées. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est incorporer du repos inter-répétition. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant, par exemple, sur du soulevé de terre où vous allez faire, par exemple, une répétition, prendre deux respirations, refaire une répétition et par exemple, faire vos trois répétitions comme ça, ensuite prendre votre temps de repos inter-série et ensuite refaire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous venez échanger du stress métabolique pour plus de tension mécanique parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir cette accumulation de lactate aussi importante et vous n'allez pas avoir cette sensation de muscle qui brûle, etc. Et ça va vous permettre de pousser potentiellement plus de volume que vous auriez pu le faire si vous le faisiez à la suite. À la série, à la suite, ouais. Exactement. Et ça, c'est des choses que beaucoup de powerlifters, strongman, etc. utilisent pour faire plus de volume sur ce qui les intéresse vraiment, de la force et de l'explosivité, par exemple, pour les gens qui veulent faire de l'explosivité, plutôt que vraiment travailler sur le stress métabolique qui va engendrer aussi une fatigue des unités motrices et potentiellement plus d'hypertrophie. C'est un truc qui est assez intéressant, je trouve, là-dessus. Et pour les gens qui ont du mal à progresser parce que parfois, tu fais des séries qui sont lourdes, tu es essoufflé, ça brûle, etc. Là, potentiellement, tu pourras pousser plus loin grâce à ce repos intercédé. Des fois, il y a même le côté psychologique où tu n'es pas sûr de passer. Tu commences à douter parce que tu dis que là, je suis quand même un peu... J'ai déjà donné beaucoup sur les deux premiers rêves parce que la troisième, elle va passer. Donc, c'est vrai que le fait de se reposer entre les deux, ça te met en confiance de te dire « Ok, là, je peux y aller, je vais me souffler un peu. » Et ça te permet de travailler encore plus sur ta technique parce que ça, c'est quelque chose dont tu n'en as pas parlé mais c'est vrai que se pousser à l'échec, la problématique majeure que je vois aussi, c'est détérioration de la technique et du coup, quand tu as une détérioration de la technique, tu vas aussi engendrer un recrutement neuromoteur peut-être un petit peu faussé et ça, pour perfectionner ta technique et ta stabilité sur le long terme et devenir plus fort, c'est peut-être contre-productif. Effectivement. Petite parenthèse parce qu'au début, je n'avais pas très bien compris donc peut-être il y en a d'autres dans le même cas, la différence entre un cluster set et des répétitions, comment on appelle ça les répétitions surnuméraires. Tu sais, à la fin, tu reposes ta barre, je n'ai plus le terme, tu reposes ta barre, tu attends 10 secondes, tu refais 2-3 répétitions. Ouais, mis au rep ou pose rep. Ouais, les reps supplémentaires à la fin. Super technique d'intensification aussi d'ailleurs. Bon, désolé, donc je n'ai plus le terme mais du coup, la différence entre ces répétitions un peu forcées à la fin et le cluster set, c'est que le cluster set, tu pars d'emblée en te disant dès la première répétition alors que tu pourrais enchaîner la deuxième et la troisième, tu fais déjà ta pause en fait pour te préserver sur ta série et faire en sorte que justement ce ne soient pas des répétitions forcées en fait. À la fin, tu finis ton set, je ne vais pas dire que tu es frais mais en tout cas, tu te diras voilà, je n'étais pas non plus complètement à l'échec donc le but de ça ce n'est pas forcément de dépasser l'échec au sens de la brûlure au sens de la surcharge c'est vraiment de faire plus sur une série un peu plus longue où tu t'es un peu reposé entre les deux. C'est plus raisonné en termes de volume total de répétition par exemple je sais que je peux faire 12 répétitions à 200 kg sur ma séance et en fait je vais la décomposer en 4 séries de 3 répétitions et à chaque fois je vais prendre un peu de repos entre chaque répétition par exemple sur un soulevé terre c'est super parce qu'au niveau du setup il va falloir reprendre un setup et c'est plus proche d'un événement comme une compétition de powerlifting par exemple. Donc ça aussi c'est très intéressant et je pense que si vous ne l'avez jamais testé pour le coup c'est peut-être la technique la plus facile à mettre en place tout seul et puis même c'est quand... Et ça donne vraiment des résultats quand on adhère au truc et qu'on est sérieux là-dessus votre soulevé de terre il va décoller clairement. Mais il faut le planifier avant sa série il ne faut pas passer en cluster set au bout non mais je suis un peu fatigué c'est cluster set ni au milieu de ta série On va entendre les excuses dans les salles de soir Ah ouais non mais en fait c'était un cluster là mec je peux tourner avec toi Non 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 attends c'est un cluster là j'ai deux coups de fil à passer Tranquille Bon bah en tout cas merci Névin pour ces informations utiles j'espère que ça vous aura apporté des choses et petite question pour vous ce serait quoi vous votre technique d'intensification préférée parce que là on en a dit trois mais il y en a quand même beaucoup d'autres voilà sans forcément se retrouver écrabouillé sous la barre donc n'hésitez pas à nous partager vos meilleures techniques en commentaire retrouver Névin sur ses réseaux donc Névin alors c'est quoi c'est Névin GL sur Instagram Ouais c'est Névin GL sur Instagram Névin Fitness Logique sur Youtube Ouais et la formation bayésienne alors je ne sais pas du tout qu'on va sortir la vidéo avec la post-production c'est pour ça j'allais dire ouais les inscriptions sont ouvertes mais je ne sais pas mais elles seront peut-être fermées au moment où ça va sortir on peut prendre en route la formation ou pas ? Non c'est une promotion par an tous les ans en septembre donc si désolé les gars cette vidéo sort trop tard septembre 2023 bon n'oubliez pas non plus pouce bleu abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne de Névin etc etc retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm TikTok aussi je me suis lancé sur TikTok et ouais ça y est je suis un TikToker moi aussi moi aussi j'ai 3 followers les mecs de 35 ans non j'ai pas 35 ans moi je suis plus jeune que toi c'est vrai merde moi je suis un vieux bon et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo merci à Névin et puis salut à tous non 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 Sous-titrage ST' 501